Le lieu doit rester secret, les images qui vont suivre sont rares et surtout précieuses pour Jean-Pierre Barbier, naturaliste, et Yves Picoche, président de l'association Citoyenne de la Plaine. Tous deux s'opposent depuis plusieurs mois à l'installation d'un parc éolien dénommé Solanval, qui doit voir le jour dans ce secteur des Voschentrales près de Mircourt. Mais la découverte par l'ornithologue d'un nid de cigogne noire pourrait changer la donne. Ce jour-là, un des quatre cigogneaux naît cette année, prénommé avec humour lui aussi Solanval, jouait les gardiens. Je crois que c'est ça l'un. Il y aura garde, il bouge. Les quatre cigogneaux ont été bagués. La famille répertoriée par la direction régionale de l'environnement, car l'oiseau est sur la liste rouge des espèces menacées. Sa présence est un argument de poids pour les opposants aux éoliennes, qui ont aussi observé sur ce territoire des Milans Royaux un rapace protégé. Récemment, deux milans ont été retrouvés morts au pied d'éoliennes déjà existantes. Le naturaliste s'inquiète pour l'envol prochain des jeunes cigognes. « Elles étaient tranquilles dans leur nid, elles vont commencer à s'envoler. On sait qu'il y en a 50% au minimum qui disparaissent la première année. Il y en a qui sont électrocutés. Puis si elles se baladent sur un terrain éolien, elles ne vont pas forcément éviter les éoliennes. Oui, il y a beaucoup de pertes. » Au sein de l'association citoyenne de La Plaine, cinq villages mènent la fronde contre le projet Solanval, porté par la société d'économie mixte Terre et Nair, avec son actionnaire majoritaire, la communauté d'agglomération d'Épinal. À ses côtés, la communauté de communes de Mircourt-Dompère. Des décideurs publics qui se sont associés au premier producteur français d'énergie renouvelable Néowen pour installer 4 à 8 machines sur ce secteur. Le projet de trop pour Yves Picoche. « On voit celles de Dompère, il y en a déjà 18. À Valfroy-Courrelais, il y en a 6. Apparemment, ils veulent en mettre 5 de plus, ce qui ferait 11. On en voit 5 autres dans un arrière-plan. Le projet sur notre site, c'est de 8, donc éoliennes, et exactement dans la zone de chasse de Vides et Milan et de la Cigogne Noire. Donc, ce n'est pas possible. » Alors, la cohabitation entre les oiseaux et les géants de la transition écologique a-t-elle atteint ses limites ? Des élus se posent la question. « Moi, je ne parlerai pas, je veux dire, à la place de la communauté de communes, ni de la société terrennaire aussi, voilà, qui est dans ce projet-là. J'ai alerté le président de la société terrennaire sur ses difficultés, sur la présence de cette faune qui est avérée. Voilà, moi, je pense qu'il faut arrêter ce projet-là et tourner la page. Et puis, penser aussi à d'autres projets environnementaux sur le territoire, parce que l'éolien n'est pas le seul projet qu'on peut développer sur nos territoires. » Le vent va-t-il tourner en faveur des Cigogne Noire ? Le nid est situé à environ 3 km du mât de mesure du projet Solanval. En France, d'autres dossiers ont avorté pour cette proximité. Et l'industriel a d'ailleurs été interpellé lors d'une réunion le 12 avril dernier. « Je lui ai posé la question et je lui ai dit, s'il y a un nid de Cigogne Noire, qu'est-ce que vous faites ? » « Il m'a bien dit devant des élus, devant madame la maire, devant leurs représentants de la SEM. Il a dit, s'il y a un nid de Cigogne Noire, on arrête tout. Donc, je vais dire, on attend qu'il tienne sa parole. » Enfin, du côté des promoteurs publics, on dit attendre le résultat des études scientifiques de faisabilité, sans doute connues d'ici l'automne. Et en dernier ressort, il reviendra à la préfecture de décider de la construction ou pas du parc éolien.